... Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop souffert de dernière tempête de neige. En tout cas, ici, il y avait une tempête de neige. Donc, je vous propose aujourd'hui, il était question dans le document collaboratif que je vous ai présenté de l'organisation de la classe. C'était ce qu'on avait convenu dans l'une des dernières rencontres qu'on avait, en fait, une des premières. Je vous propose, dans le fond, une discussion en quatre points. Puis, ce sera à vous de me dire s'il y en a un que vous voulez privilégier plus que l'autre. Donc, je vous propose de faire un retour sur la rencontre qu'on a fait à Québec, le retour sur les RSP, voir s'il y a des choses, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des suggestions en lien avec ce qui nous a été présenté. Le retour aussi sur l'accompagnement de la DEAFC, en fait, l'ancienne DEAC. Encore une fois, c'est Claudine qui propose ça. Je vous avais dit aussi, lors de l'annulation de la dernière rencontre, qu'il serait intéressant de faire un retour sur le document de partage de matériel, parce que le partage de matériel et de voir ce qu'il y en a, était un des éléments qui avaient été discutés. Un retour sur les, comment chaque commission scolaire ou même chaque centre gère la question des examens. Notamment des examens oraux, savoir comment votre temps se déroule. Alors, si vous aussi, ça fait votre bonheur, je vous propose de commencer directement. Est-ce que l'ordre du jour vous convient? Puis, on verra, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps de tout couvrir, mais au moins, on a recouvert une partie. Excellent. Alors, je commencerai par vous lancer une question. Est-ce que vous avez des commentaires, des réflexions ou des éléments de discussion en lien avec ce qui a été dit, là, bien, ça fait déjà trois semaines à la rencontre des responsables de soutien pédagogique qui a eu lieu à Québec? Juliette? Oui, moi, j'aimerais d'abord, concernant les rencontres RSP, c'est un compliment que je veux faire pour commencer, parce que j'ai trouvé les formatrices en anglais, elles sont trois femmes exceptionnelles et on sent la pratique derrière ces personnes-là. Alors, ça, je veux le souligner parce que j'ai trouvé la rencontre sur mythes et réalité fort intéressante, parce qu'on nous apportait des pistes de mise en place, des évaluations. Il y a du contenu qui est parlant. À la CSDM, on n'a pas commencé à travailler avec l'implantation. Il y en a qui commencent tranquillement à se faire un plan de match pour le secondaire 3 et se poser la question sur les problématiques de l'évaluation en interaction et l'organisation des salles d'examen, puis tout. Ça nous a comme donné des pistes que je veux partager avec les enseignants. Et bien, c'est ça. En gros, je trouve que concernant le volet anglais, ça a été très riche et c'est toujours fort pertinent, les formations qui sont données. Ça fait que, le compliment. Ça, c'est d'abord ça. C'est tout. Excellent. Merci, Liette. Et il y a Mme Dubé aussi qui nous dit, je suis complètement d'accord avec, j'imagine que c'est avec le point de Liette. Et juste pour un bien d'accord avec Mme Laforêt, du très beau travail de l'équipe du MEES pour Frédéric. Donc, ce que je vous inviterais à faire pour éviter de surcharger la bande passante, je vous inviterais à ouvrir votre caméra quand vous parlez, si vous avez une caméra, bien sûr, et peut-être de la fermer si vous ne parlez pas. Ça fait que comme ça, ça va être plus facile, ça va faciliter la bande passante pour vous et pour le reste aussi. Donc, quelqu'un d'autre, bon, Fran nous dit « Thanks so much ». Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un élément à nous dire en lien avec les RSP? Je voulais remercier tous les gens qui ont déposé des documents sur le site du Carrefour en lien avec les RSP. Malheureusement, nous ici, on n'a pas pu se présenter, mais grâce à la générosité et à l'organisation de ce site de partage-là, on a quand même été capable d'avoir l'information puis de se sentir accompagné puis appuyé. Là, je sais que Fran écoute et j'ai eu l'occasion de lui dire en personne la semaine passée, mais dans l'accompagnement que les gens du secteur anglais langue seconde ont fait, il y a énormément de soutien et moi, j'ai la chance de pouvoir comparer avec d'autres accompagnements dans d'autres disciplines puis je trouve que ce qui est fait en anglais, c'est vraiment généreux, chic et soutenant. Je tiens à le signaler, il y a des documents, il y a du partage puis même si on n'est malheureusement pas capable de se rendre, on a quand même le soutien des gens. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Claudine. Louise. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à la présentation de Tommy Champagne sur son implantation, son expérience d'implantation à la commission scolaire de l'énergie. Donc, j'ai… parce que moi, ça m'apparaît un exemple d'organisation des oraux. Puis, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y avait un centre quand même de taille moyenne et un petit centre, donc avec un exemple d'organisation. C'est certain que quand on arrive avec une présentation comme ça, on ne peut pas dire que c'est un client en anglais pour tout le monde, mais ça fait un point de départ, ça donne aussi des idées comment on peut organiser dans les centres pour les examens oraux. parce que je pense que ça va être un problème quand même à beaucoup d'endroits. Un problème où… Un problème qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais il va falloir être créatif, je dirais. Eux, ils l'ont été. Ça donne quand même des belles idées. Puis, j'ai aussi assisté à la présentation du site sur le carrefour, l'accompagnement national. Puis, aussi, à l'intérieur de ça, déjà, je suis allée chercher des réponses à des questions qui m'ont été posées. Ça aussi, je trouve que c'est une belle place. Plus on est et plus on y va, plus on va chercher des questions ou poser des questions aussi, ça va s'enrichir. Ça va être obligé de ce truc aussi. Et pour… juste, Lillette, avant de passer la parole, en ce qui a trait aux examens oraux, j'ai mis ici, mais dans le document aussi, peut-être plus dans le document collaboratif, le lien, comme j'expliquais tantôt, le lien du document où on a téléversé tous les commentaires et les courriels qui ont été émis à ce sujet-là, il y a quelques semaines. Oui. OK. Alors, moi aussi, j'ai assisté à la rencontre avec Tommy concernant son organisation. Et ce que je retiens de sa présentation, c'est une piste par rapport à l'organisation des groupes. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il nous a présenté la possibilité d'organiser les groupes selon les compétences afin de faciliter le multiniveau. Donc, mettons, les gens qui travaillent l'écrit ensemble avec les gens qui travaillent l'interaction, la C2 est toujours présente. Ça fait que c'est d'y aller par compétence pour pouvoir… mais ça, c'est certain que c'est pas une question de compréhension, mais c'est une question d'organisation à l'interne. Mais je trouve que ça donne une piste qui est fort intéressante et qui peut être probablement plus facilitante pour les enseignants de gérer parce qu'on travaille la même compétence, tout le monde ensemble, même si les niveaux sont différents. Dans la vie, on se retrouve pas tous avec des gens de même niveau puis c'est un peu… ça respecte, je trouve, les paradigmes du programme. Ça fait que c'est ça. OK, j'ai fini. Excellent. C'était mon commentaire. J'irai voir là. Je vais essayer de mettre en lien les présentations qui ont été faites. Je vais essayer de mettre les liens dans notre document collaboratif afin qu'on puisse… parce que moi, j'ai pas vu celle de Tommy. J'ai dit… donc, on pourra aller voir ça. Excellent. Quelqu'un d'autre a un commentaire ou une question en lien avec les RSP? Donc, dans ce cas-là, je passerai au point 2. J'ai pas assisté… bien, retour sur l'accompagnement D et AFC. Claudine? J'en ai glissé un mot tout à l'heure. J'ai peut-être fait l'éloge avant le temps, mais je sais qu'il y a une tournée présentement qui se fait… bien, pas une tournée, mais il y a des accompagnements qui se font et à Québec et à Montréal. Les gens ont été invités à s'inscrire, à envoyer des formateurs. Il y a là, pendant cette journée-là d'accompagnement, une richesse sur les possibilités parce que c'est trois personnes qui nous présentent leur réalité, le travail qu'elles en font, qu'elles en ont fait. Et je pense qu'on est tous capables de se rattacher à des morceaux de ce qu'elles nous présentent parce qu'on est tous différents. On le sait, on a des centres de différentes grandeurs avec de différentes organisations, mais on nous propose différentes possibilités pour l'implantation et de façon très réaliste avec les difficultés que ça comporte. Puis avec le fait que c'est un travail en évolution. En tout cas, moi, je suis revenue avec… j'ai été comme conseillère pédagogique, je suis revenue avec deux enseignantes de ma région qui avaient plein d'idées en revenant. Et ça, là, ça enlève les peurs. Ce que j'ai trouvé que les filles ont été capables de faire, c'est de nous enlever des peurs parce que, comme Louise le disait tout à l'heure, on a… on est face à un changement, un changement de pratique et donc on a certaines craintes, mais il y a un beau travail. Fait que tous ceux qui auront la chance d'aller voir ce qui se passe là au niveau de l'accompagnement, là, c'est encore riche de plein de possibilités. C'est là. Est-ce que c'est le document qui est sur accompagnement FGA, Claudine? C'est sur accompagnement FGA, t'as peu. Parce que là, il y a quelqu'un qui a mis dans le… ah, c'est le retour sur les RST, pardon. C'est mon erreur. Oui. Mon erreur, le document a été mis. C'est bon. Excellent, merci. Il y a Fred… Oui, Lillette. OK. Concernant les rencontres de la DEAFC, il va falloir qu'on prenne du temps à s'habituer à prononcer ça, hein, c'était facile, la DEAC. Bon, moi, j'ai reçu ce matin, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, Claudine, mais j'ai reçu ce matin mon invitation pour la rencontre qui va avoir lieu le 22 février, dans mon cas, à Montréal. Et ce qu'on nous propose, ce qu'on va nous proposer, ça semble fort intéressant, à titre d'information pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des… une espèce de carousel où pendant une heure et demie, les enseignants vont nous présenter leur façon de faire dans la classe, la salle de classe. Et par la suite, à la fin de la journée, il y aura rencontre entre enseignants pour voir comment on peut transférer ça dans nos milieux. Ça fait qu'on passe de l'année passée, plus les évaluations, plus le contenu du programme, à la salle de classe cette année. Et je sais que Mme Fran est là, elle va peut-être faire partie du groupe, alors peut-être elle pourrait nous éclairer davantage sur cette rencontre qui va avoir lieu la semaine prochaine, en tout cas à Montréal. Je ne sais pas si ça a lieu à Québec, là. Je ne suis pas au courant. Ok, merci. Dans le clavardage, il y a Frédéric Leroux qui nous dit, question to Fran and Roxanne, will the materials you presented in Québec and will present in Montréal will be available at accompagnement.fga.ca slash ISL after the workshops? We were stuck in the snowstorm last week and ended up staying home. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont restées à la maison. Mme Brando peut-être répondre directement? La réponse est dans le chat. Oui. C'est Roxanne qui donne la réponse à la fin de la semaine. Excellent. Excellent. Et il y aura moyen aussi de transférer le lien de la présentation dans notre document. Mme Brando, avez-vous un commentaire à ajouter, une réponse? Yes. Ok. So, we will be having the same workshops next week in Montréal. And for those who were stuck in the snow, I just put an address in there. And this is the address to the site that Terry and I created. And if you go there and just explore what is there, you'll see that there's a lot that you can look at. But I don't have the address at hand for where you can see the three presentations. Maybe Roxanne, you might just put it out there. I know that because it seems like some of the people who didn't see it, I don't know if we should put it out now or if we should wait until after the presentations next week in Montréal. Roxanne, à vous la parole? She says at the end of next week. So I guess we're going to wait until then. But I slipped the address of our personal website. At least you can go and check that all out. And then the week after, we will give it for the three presentations. And the address of your website is on the documentation. Yes. I sent out the address to... Okay, let's see what is there. ESL Quebec? Yeah. Here. ESL Quebec dot Wixsite dot com slash CCBE dash DBE. That's in the collaborative documentation. Right now, someone just pasted it. Okay. So if you go there, there's a lot to explore. Thank you. Thank you very much. C'est un des éléments de ces rencontres-là, de communautés, de pouvoir partager de la documentation et tout. Donc, c'est excellent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en lien avec l'accompagnement de la DAFC et effectivement, il va falloir se remettre en tête l'acronyme s'il n'y a pas d'autres éléments. Je vous inviterais peut-être à faire un retour sur le partage de matériel. Je vous invite à aller dans le document collaboratif ou à vous rendre, je peux le mettre dans le clavardage aussi. Je vais mettre le lien dans le clavardage. Est-ce que vous avez été en mesure d'ouvrir le document en question? Oui. Excellent. Est-ce que vous en avez pris connaissance du document? Parce qu'on peut le regarder et on peut en discuter aussi. Vous voyez, en fait, il y a l'asophage semble sortir gagnant puisqu'il y a trois éléments, trois fois l'asophage qui a été souligné comme chose intéressante et Connecting Doors aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient nous présenter leur argument en lien avec un ou l'autre, qu'on puisse les bonifier un petit peu la liste? Il y a des pour, des contre. Vous voyez, ce qui est bien, c'est pour l'anglais, par exemple, 3101, 0203. Il y a Julie Cossette de la commission scolaire du chemin du roi qui nous dit que Connecting Doors est sans doute le matériel qui est utilisé. L'avantage, c'est Tiner, so less frightening for the student. Et le moins, c'est Tasks do not resemble the exam. Il y a aussi pour les 1, 3101, 0203. Oui, c'est tout un solo de drum, effectivement. English to go par l'asophage a été proposé par Madame de la Durantet. Peut-être voulez-vous nous parler un petit peu, Madame de la Durantet, des raisons de pourquoi vous avez retenu ça? En gros, vous écrivez que le point positif, c'est, it's a good preparation for the exams, but the less is 3101 can be frightening, but they are, but the other are okay. Peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire? Oui, bien, c'est parce que moi, je trouve que ce qu'il y a dans Connecting Doors, il y a beaucoup trop de dramère, puis pas assez de learning situations. Pour moi, personnellement, je trouve que les learning situations dans Connecting Doors sont plus adéquates pour préparer les élèves à l'examen. Moins de grammaire, puis la grammaire, bien, on peut toujours nous l'ajuster au contenu des learning situations. Ça, c'est mon point de vue à moi. Ok. Merci. Merci à vous. Madame Dubé? Ok. Nous, on était habitués d'utiliser SOFAD avec l'ancien programme. Donc, on est habitués à comment les livres fonctionnent. Ça fait qu'on était un petit peu moins avec de quoi de nouveau. Il y a beaucoup, justement, dans les volumes de SOFAD, beaucoup plus de learning situations. Ce qui fait que c'est plus facile pour les élèves, quand ils arrivent aux examens, d'être prêts. Connecting Doors, il n'y en avait pas. C'est sûr qu'ils en ont déposé sur le nuage. Ils sont très bien faits. Donc, on utilise les lits de SOFAD et on utilise les learning situations de Connecting Doors. Donc, c'est-à-dire que les élèves doivent acheter les deux ou il y a des parties qui sont reproduisibles? Bien, on a droit à 10 %. Les learning situations de Grand-Duc, on les a achetés. Donc, on a le droit à les utiliser. Et on utilise les volumes. Les étudiants n'achètent pas les volumes. La plupart du temps, ils font des emprunts. Donc, même si on passe des pages parce qu'il est beaucoup trop volumineux, bien, on se sent moins coupable vu qu'ils n'ont pas à l'acheter. À l'acheter. Ok, merci. Madame Naud. Alors, moi, je suis en train de choisir quel matériel je vais utiliser et je suis en train de commencer à faire SOFAD. SOFAD, bon, je le trouve bien, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire au départ. En tout cas, je suis dans le premier module, là. Puis, ce qui m'embête le plus, là, c'est aller chercher les activités sur Internet. Ça, ça va sur Internet, mais la majorité ont des iPads. Puis, même à la maison, ils ont des iPads. Puis, il y a certaines activités qui ne fonctionnent pas sur leurs iPads. Ça fait que ça, c'est un downer pour moi. Puis là, j'entendais Madame, la dernière qui vient de parler, je m'excuse, j'ai oublié votre nom, qui disait qu'elle prenait des Learning Situations de Grand-Duc. Alors, j'aimerais peut-être un peu plus d'informations sur ces Learning Situations selon Grand-Duc, là. Donc, si on pouvait compléter ça. Puis, c'est ça. Moi, je suis en train de débattre encore lequel je vais utiliser, mais pour les régions, je vous dirais que SOFAD, en secondaire 3, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Et ce que je lisais, c'était comme, hmm, je ne sais pas comment mes étudiants vont réagir à ça, mais on va le voir au fur et à mesure, j'imagine. Alors, voilà. J'aimerais avoir plus d'explications sur les Learning Situations de Grand-Duc, s'il vous plaît. Madame Dubé. Oui. En lien avec les Learning Situations, c'est que nous, on avait acheté les examens de Grand-Duc. Les premiers examens qui n'étaient pas du tout, du tout, comme les examens de BIM. Et vu qu'on avait acheté ces examens, Grand-Duc nous a permis d'avoir les Learning Situations. Si vous ne les aviez pas achetés, c'est sûr qu'il y a un site, je pourrais essayer de voir et le déposer sur le document. Le site, le lien pour aller sur Grand-Duc pour pouvoir acheter les Learning Situations. Ils sont vraiment très, très, très bien faits. Et si je peux me permettre un petit commentaire en lien avec le livre de SFAB. Madame disait qu'au début, il y avait beaucoup, beaucoup de lectures. C'est nouveau pour nous, c'est nouveau pour les étudiants. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le temps avec eux autres au début, de lire avec eux autres. Pour pas qu'il y ait à tout traduire, parce qu'ils peuvent se décourager tout de suite en partant. Fait qu'au début, on lit ensemble. Et après ça, il y a beaucoup moins de lectures. Ça fait que ça va quand même très bien. Ok, bien effectivement, si vous pouviez le mettre peut-être dans le document partage de matériel, le site, et puis les gens pourront aller se faire un œil. Je ne sais pas s'il y a des exemples qui peuvent être au moins regardés avant de faire l'achat, j'imagine. Est-ce qu'il y a des exemples disponibles? Oui, sûrement, sûrement. Mais ils valent vraiment la peine de les acheter, d'être achetés. Je vais chercher le lien. Excellent, merci de la répondre. Est-ce que Mme Nau, ça... Juste pour dire que j'ai mis le lien. Oui. Le lien est mis, je prends les notes dans le document. Ok. Donc, le lien est déjà rendu. Merci infiniment. Oui, merci beaucoup Mme Dubé. Si quelqu'un d'autre aura un commentaire en lien avec la documentation, le matériel. Je vois qu'il y a des choses qui s'ajoutent aussi, là, au fur et à mesure où on discute, là. Pour les gens qui n'ont pas encore commencé ou qui cherchent un petit peu, là, il y a de plus en plus d'éléments qui sont mis dedans avec les pours. Je trouvais ça important de mettre les pours et les contre, là. Tout dépendant, évidemment, de notre clientèle. Ça peut être en mesure d'adapter le tout pour être intéressant, là. Et dans le document général principal, comme Louise disait, là, elle vient d'ajouter les... le site de Grandis. Quelqu'un d'autre voudrait nous partager le matériel utilisé? Encore, il y a beaucoup, ce FAB. Ok. Les documents qui sont là, évidemment, demeurent, là. Si vous voulez aller en ajouter des éléments, vous êtes les bienvenus. Il y a Mme Brendel qui vient d'en ajouter, là, qui nous dit que « All Courses ZBB », « Connecting Doors ». Deux exemples de « Connecting Doors » avec les éléments. Ah, il y en a un, c'est Mme Roy, en lien avec les pours et les comptes, aussi, là. Ok. Puis, Mme Roy nous dit que « As Learning Situation Connecting Doors ». En fait, elle parle que tous les sites FBD, « Connecting Doors » et le plus, « As… » Les documents ont « As Learning Situation Include ». « But the ESL Quebec » cite « As Many Learning Situations ». Donc, peut-être aller voir là aussi, ce qui pourrait être intéressant. Quelqu'un d'autre a un élément à nous ajouter ? Sinon, on va passer au dernier point de notre rencontre, qui pourrait être en lien avec les examens. On en a parlé un petit peu tantôt, mais peut-être revenir, là, sur les différents éléments qui ont été discutés dans le… par courriel. Et, bon, il y a plusieurs documents, aussi, qui ont été ajoutés. Les examens, maintenant. On peut… je vais copier dans le clavardage « Examen ». Et on peut aller voir là-dedans. Évidemment, j'en ai pris connaissance, mais j'ai vu que c'était la géométrie très variable d'une commission scolaire à l'autre. Et le sujet est venu, aussi, en discussion, à la rencontre, là, sur les mythes des vrais et les faux, là, « Mythes et réalités ». Donc, il y a Mme Nau qui nous discute, qui nous présente certains éléments. Il y a M. Trottier, aussi, qui nous fait une présentation de ce qu'il… de ce que lui voit. M. Lehoux… En fait, compte tenu qu'actuellement, il y a M. Lehoux qui est avec nous et Mme Naux, est-ce qu'un des deux voudrait nous… partir la discussion à ce sujet-là? M. Ben, moi, je dirais… on n'a pas commencé encore, nous. Fait que… c'est sûr qu'on est encore dans… dans la recherche de fonctionnement, là, mais… j'avais prévu… j'avais prévu quelque chose pour les examens en roue, mais… moi, de toute façon, présentement, on n'a même pas… on n'a même pas de… on n'a même pas d'examen. Il y avait un retour sur un examen qu'on avait, puis le prochain sortira en mars. Alors, on entend toujours les examens. Mais pour ce qui est des euros, ben, c'est ça, on va… on est encore en discussion là-dessus, là, puis… on va regarder ça, mais on n'a rien de… moi, j'ai des idées, là, mais il faut que je m'assoie avec mes collègues pour… pour voir s'il n'y a pas d'autres meilleures idées qui arriveraient, là. Ok, mais… juste comme ça, les idées que vous avez, c'est quoi… ça tourne autour de quoi ? Pour les examens oraux, moi, je prévoyais mettre tous les examens d'anglais… nous, on a trois journées d'examen, donc tous mes examens d'anglais seraient le matin, lecture, écriture et écoute, et mes oraux seraient l'après-midi et je serais toujours… je ciblerais toujours ces journées-là parce que je serais en dispo en après-midi, donc je pourrais faire les examens oraux tout de suite après. Donc, c'est ce que je voyais comme possibilité. Certaines gens disent le lendemain, le lendemain, je trouve que c'est un peu loin pour les étudiants. Quand c'est frais, c'est encore mieux, là, fait que c'est sûr que… nous, on a trois journées d'examen, ça va bien. Il y a certains centres qui ont une journée d'examen, puis si tu n'as pas de dispo après, ben, c'est comme malheureux pour les étudiants et pour l'enseignant, là. Ok, c'est ça, vous, vous nous dites que ça va être l'automne, c'est ça, c'est l'automne prochain. Ok. M. Lehoux, vous voulez nous présenter un petit peu votre manière de fonctionner ? Certainement. De notre côté, comme je l'explique dans le… excusez-moi, dans le document Communauté anglais, on a commencé à implanter 3101-0203 cette année, mais on a un tout petit bassin d'élèves. On a à peu près, présentement, quatre ou cinq élèves qui sont dans les cycles de secondaire 3. Puisque les inscriptions sont comme ça, on a des élèves qui vont graduer de la FBC prochainement, mais on en a très peu qui commencent directement en secondaire 3. Donc, présentement, ce n'est pas encore vraiment problématique, vu ce tout petit bassin d'élèves-là. Quand j'ai un examen à faire passer, comme j'en ai fait passer un ce matin justement, bien, j'étais en temps de présence en tâche complémentaire. J'ai fait passer cet examen-là pendant ma tâche complémentaire à mon élève. Et puis, sinon, comme je dis dans le document, on traversera la rivière quand on sera arrivé au pont. Donc, quand on aura trois ou quatre élèves qui devront faire l'examen en même temps, on verra comment ça va arriver rendu là. Ça va aller, d'après moi, à l'automne prochain, quand on va commencer à implanter en secondaire 4. OK. C'est fait que pour le moment, vous, vous n'avez pas de problème ou, c'est ça, compte tenu du fait que vous avez peu d'élèves, ça va quand même bien. Exactement. C'est en plein ça. Quand on va en avoir plus, c'est sûr qu'on n'est pas un gros centre non plus. On a à peu près 250 ETP. Quand on va avoir implanté vraiment l'année prochaine, secondaire 4 et secondaire 5 en même temps, qu'on va avoir plusieurs élèves qui font des épreuves en même temps, là, ça va être une autre organisation qu'il va falloir regarder. D'ailleurs, j'ai trouvé ce que Tommy Champagne a présenté à la réunion des RSP assez inspirant. et je pense qu'on va justement s'inspirer de ça pour notre organisation l'an prochain. OK. Merci. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Des questions ou des… Je sais que le… c'est un sujet qui avait… sur lesquels les gens avaient posé des questions à la rencontre des responsables de soutien pédagogique. Donc, nous… Ben, moi, c'est un questionnement surtout parce que je viens de dire que chez nous, on avait une forme d'examen pour le secondaire 3 qui a été… On a eu un mémo disant que cette forme-là serait retravaillée et que la prochaine forme B sortirait en mars. Alors, j'arrive difficilement à comprendre que certaines gens puissent faire des examens quand il n'y a pas d'examen. En tout cas, chez nous, on a eu ce mémo-là il y a environ un mois et demi et on n'a pas eu d'autres examens pour secondaire 3. Donc, c'est pour ça que j'ai retardé parce que j'étais supposé de commencer en janvier. J'ai dit « je n'ai pas d'examen, je ne peux pas commencer ». Alors, c'est dans ce sens-là que je pose ma question. Peut-être que certaines gens ont eu des examens et que nous, on ne les a pas eus, mais je me sens un petit peu bizarre. M. Lehou, dans le Clavardage, nous dit que la forme B de BIM est arrivée la semaine dernière. Ah, ok. Je n'ai rien eu, moi, encore. Et il ajoute qu'on peut faire… On peut aussi faire des épreuves maison en troisième secondaire vu qu'il ne s'agit pas d'épreuves ministérielles. Et Claudine Jourdain d'ajouter troisième secondaire, c'est une évaluation de responsabilité locale. Donc, ça sera à vous, là, de… vous seriez en mesure de pouvoir les faire… faire des examens locaux. Et M. Lehou qui ajoute, « Et les versions ABC des épreuves 4 et 5 sont disponibles depuis juin dernier. » En fait, vous avez la possibilité, là, de travailler avec les examens. Louise. Oui, c'est juste pour une précision. Les examens 4 et 5, c'est sur BIM, aussi? M. Lehou. Les examens 4 et 5 sont des examens, comme Fran dit, les examens 4 et 5 sont des examens du ministère, alors que secondaire 3, BIM est chargé d'en faire des versions. Et Suzanne Dédard nous dit, « Ce sont des prototypes du ministère. » Secondaire 4 et 5, our ministry, exam. C'est ça. Ce que Mme Brundon nous dit dans le clavardage. Donc, c'était mon erreur. C'était pas disponible sur le démo complet. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres questions en lien avec les évaluations, les examens? Oui, c'est une chose. I'ad vaut 4 études graduate au secondaire 5. They did 51,01,02 et 03. And I'ad had 2 études au secondaire 4, again 41,01,02,03. They really like the way these exams are done, because they know what they have to talk about. in the past they kind of had to invent a lot of things for oral exams and but now they see exactly what they're supposed to do. The trick, not even a trick, what we have to do is to ensure that our students are put into learning situations so that they become familiar with what they are supposed to do in the exam. That's part of our job as teachers and it's why learning situations are so important. But that's what I did with my students. I put them in learning situations. They understood what they were supposed to do by the time they got into the exams and they didn't tell me that it was easy. It's not that the exams are easy but they understood what to do. And that's what they appreciated more than anything. There was tasks very directly laid out and it also went along with what they had been learning in class. So that's it. OK, thank you. Thank you very much. Madame Dubé. Oui, on a reçu justement BIM. La première version, elle a été modifiée et ils ont déposé une deuxième version. et il y a aussi les examens Grand-Duc qui sont pratiquement comme ceux de BIM. Ils sont accessibles eux autres aussi. Donc, on a trois formes, trois, quatre formes d'examen présentement pour le 3101. Aussi pour les examens, moi quand je suis revenue, j'étais à la rencontre des soutiens pédagogiques et j'ai demandé à ma direction de s'assurer l'an prochain que les examens soient le matin. et que les enseignants d'anglais ne soient pas en cours en après-midi justement pour pouvoir faire les speaking tout de suite en après-midi dans la même journée. Je pense que ça va être important pour nos étudiants que ça soit fait dans la même journée. C'est sûr que quand on va avoir plus qu'une personne en examen, bien, bien, ça sera peut-être d'avoir une période d'examen juste pour l'anglais. Ça, c'est des périodes, c'est pas à tous les semaines, là. Ça fait que ça pourra être possible dans ces cas-là. Dans le compte de jumeler des élèves qui sont rendus à l'examen, des jumeler puis de les mettre toutes la même journée? Oui. OK, merci. Exactement. Merci beaucoup de votre partage. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un commentaire ou voudrait nous parler un petit peu de la manière dont il prévoit faire les sessions d'examen? Ça va s'en venir assez rapidement. Donc, on se souvient de se préparer puis de réfléchir à ça, ne serait-ce que de mettre la table, même si c'est poser des questions, peut-être que d'autres personnes actuellement peuvent nous répondre à la question. J'ai l'impression que ça va être beaucoup aussi d'ici la fin de cette année scolaire. qu'il va y avoir des rencontres et il va y avoir des discussions en lien avec l'implantation dans ce qui a trait aux examens. Dans les différentes commissions scolaires ou centres, même au sein d'une commission scolaire parfois, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que même au sein, il y avait des petites différences parfois. C'est-ce que vous avez dit que j'ai pu préparer les étudiants pour l'examen, mais c'est ok. C'est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que j'ai pu préparer les étudiants pour l'examen, les étudiants pour l'examen et les étudiants pour l'examen. Mais, of course, je suis allé pour la change, parce que j'ai travaillé 25 ans avec l'ancienne, et je suis fatigué avec l'ancienne, et je suis vraiment appréciée la change. Mais je voulais vraiment apprendre la langue à l'ancienne, pour les étudiants pour l'examen, parce que c'est ce que je faisais dans l'ancienne. Ce n'est pas l'ancienne, c'est ça. Quand vous vivez Mont-Laurier, ils ne le entendent pas souvent, et ils ne pensent pas vraiment qu'ils ont besoin, mais ils ont besoin. Donc c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment important pour le difference. Je vais attendre la 22e session avec vous, et je ne peux pas attendre, parce que j'ai vraiment apprécié la première, donc je ne peux pas attendre à voir vous encore. Et puis pour le reste, c'est ça, on va vraiment essayer d'y aller, de mettre ça dans nos temps de tâches complémentaires, ou de, moi j'appelle ça nos dispos, après chaque session d'examen. Je pense que ce serait ce qui serait le meilleur pour nos étudiants, en tout cas. et on garderait une dispo juste pour les examens oraux. Et naturellement, on n'en aura pas 25 dans la même journée, parce qu'on n'a pas beaucoup d'étudiants cette année, et l'année prochaine, ça devrait être sensiblement la même chose. Donc, bien, merci beaucoup à tous et toutes pour vos beaux commentaires. Merci. Merci, Danielle Naud. Madame Brando a levé la main, puis on accueille à nouveau notre animateur. Bonjour, Patrick. Bonjour. OK. I'm not saying to prepare students for the exam. You put them into learning situations, but the way that you prepare the documents, there will be at least one learning situation where the documents are similar to the type of documents they will receive in the exam room. If not, there are instructions that they have to follow, and it could be confusing for them. So I think that as a teacher, it's up to us to ensure that when they go into the exam room, we cut down that stress that they're already feeling by allowing them to feel like, yes, I'm prepared, I understand, because when they first go in, they're put into different situations. They have to read or listen to texts, and if they have done this a couple of times in the classroom through learning situations, it won't be so strange for them. It's not like, you know, you sit them down and you say, OK, I'm preparing you for the exam now. All the way through the course, you're going to be bit by bit exposing them to different types of documents, and some of them will be similar to what they would see in the exams. That's what I'm saying. They're new exams for us. They're very new for the students. I don't think they've seen anything like this before. And so we need to give them a chance too. So yes, we're teaching the language. We're not teaching an exam. But it's also our responsibility to ensure that our students will be comfortable as much as possible when they do the exams. How are they? Well, Roxane. Roxane. Roxane? C'est, 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 pour répondre à Denis, c'est beaucoup une question, dans les situations d'apprentissage, de pouvoir permettre aux élèves d'être présentés aux stratégies qui devront être utilisées lors d'examens. Dans mon cas, ils utilisent la langue, mais c'est des stratégies qu'ils ont besoin pour Il faut pouvoir prendre la prise de notes afin de faire l'interaction orale. Les situations d'apprentissage, les mettre dans un contexte où ils doivent prendre la prise de notes, la feuille de notes qui n'a pas de phrase complète. C'est vraiment utile et les élèves arrivent en examen beaucoup mieux équipés pour le faire. Excellent. Merci de votre commentaire. Quelqu'un d'autre a un commentaire ou témoignage? Sinon, ce que je vous inviterais, je vais vous inviter à la prochaine rencontre qui se tiendra dans le document collaboratif le 23 mars 2017, évidemment. Le sujet que je vous propose, ce qu'on vous propose, ce serait d'avoir un partage sur les expérimentations. Il y en a qui ont déjà commencé tranquillement à faire des expérimentations. Peut-être que d'ici là, il va y avoir encore d'autres choses qui vont être faites. Donc, je vous invite à peut-être songer ceux qui ont déjà commencé ou ceux qui se posent des questions sur comment le tout pourrait ou devrait fonctionner, de se préparer quelque chose ou des questions si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous le faites et vous avez des questions. Donc, on pourrait se faire un partage d'expérimentation en lien avec le cours en anglais. Est-ce que si ça vous convient, dans ce cas-là, je vous convie le 23 mars. Et d'ici là, bien écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants. Merci beaucoup de votre générosité à donner ou des liens ou des éléments du même type. Le matériel et compagnie d'avoir un petit peu une idée aussi de comment vous envisagez les examens. Merci à ma collègue Claudine de me supporter, de m'accompagner, de me supporter aussi, de m'accompagner. Et merci à Louise d'avoir pris les notes parce qu'animer et prendre les notes en même temps, c'est quelque chose de difficile si on veut faire les deux de manière optionnelle, pas optionnelle, mais optimale. Bien, re-bonjour. Je ne voulais pas insulter personne et je ne voulais pas dire, mais combien de fois j'ai posé la question à mes étudiants, est-ce que vous voulez apprendre l'anglais? Et sur 35, j'en ai 30 qui ont levé la main. J'étais toute contente. Mais après ça, j'ai reposé la question, combien veulent passer l'examen? Puis là, j'en ai 26 sur 30 qui ont levé la main. Et la majorité ne voulait pas apprendre la langue, ils voulaient juste passer l'examen. Donc, c'était ce que je voulais dire. Et en aucun... Never, 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 Miss Brando, that I meant that you... That I thought that you were just teaching them the exam, never. But it was just like, I don't know. When I hear my colleagues saying, well, we're going to help them pass the exam, it tickles me. When they say, I'm going to teach them, that's different. So, I just wanted to make the difference. I'm sorry if I was controversial, but it was not my point. Et vous voyez que Madame Brando a répondu, understood dans le clavardage. Alors, écoutez, merci à tous et à toutes. Merci de votre participation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.